As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wa khairis Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente de ce que je fais en général Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour parler de Malcolm X Un homme pour qui j'ai un très très grand respect par rapport à tout ce qu'il a fait en fait pour l'islam Et donc dans cette vidéo, je vais vous lire la lettre de Malcolm X en provenance de la Mecque lors de son pèlerinage Donc dans cette lettre, Malcolm X parle un peu de son vécu, du racisme qu'il a vécu en fait Et malheureusement ce racisme, elle est toujours présente parfois dans notre communauté C'est dur de le dire mais voilà, on peut pas se cacher Et le racisme existe dans notre communauté, c'est vraiment dommage en fait Mais voilà Donc le hajj a été une expérience si bouleversante pour Malcolm X Qu'elle l'a amené à modifier ses opinions sur le racisme et sur la nation de l'islam Et il a fait entrer au sein du véritable islam Parce qu'avant de connaître le véritable islam Malcolm X était dans la nation de l'islam en fait Si vous voulez, c'est une version très modifiée de l'islam Qui n'a rien à voir avec l'islam Qui était soi-disant que destinée pour les noirs Bref, c'était vraiment du n'importe quoi Donc la plupart des musulmans qui ont eu la chance d'accomplir le hajj Ont déclaré que cette expérience avait changé leur vie Cela est encore plus vrai pour certaines personnes que pour d'autres Malcolm X, ou son autre nom Al-Hajj Malik Al-Shabaz Et un musulman qui a découvert le véritable islam Lorsqu'il a accompli le hajj au mois d'avril 1964 En tant qu'ex-membre et conférencier de la nation de l'islam Un mouvement nationaliste et spirituel réservé aux personnes de race noire Il croyait que l'homme blanc était le diable Et que l'homme noir lui était supérieur Après avoir quitté la nation de l'islam en mars 1964 Il s'est rendu au hajj Ce qui lui a permis de modifier de façon radicale sa vision des blancs et du racisme Voici un extrait de la lettre que Al-Hajj Malik Al-Shabaz a écrite A ses anciens confrères de Harlem Une lettre écrite du fond du cœur Qui raconte son expérience en détail Il leur explique ce qui l'a fait changer d'avis sur le racisme au cours de son voyage Il est important de garder à l'esprit que cette lettre a été écrite A un moment où dans l'histoire des noirs américains Aux Etats-Unis étaient en pleine ébullition A un moment où des siècles d'oppression étaient enfin dénoncés et condamnés en public Donc je commence à lire la lettre Jamais je n'ai connu d'hospitalité aussi sincère ni de fraternité aussi bouleversante Que celle des hommes et des femmes de toutes races réunies sur cette vieille terre sainte Patrie d'Abraham a.s.m. de Mohammed s.a.m. et d'autres prophètes des saintes écritures Durant toute la semaine qui vient de passer J'ai été à la fois interdit et charmé par la bonté et la gentillesse déployées autour de moi Par les personnes de toutes les couleurs J'ai eu la chance de visiter la cité sainte de la Mecque J'ai fait sept fois le tour de la Kaaba guidée par un jeune nommé Mohammed J'ai vu l'eau du puits de Zemzem J'ai fait sept fois l'aller-retour en courant entre les collines de Safa et Merwa J'ai prié dans l'ancienne cité de Mina et j'ai prié sur le mont Arafat Il y avait des dizaines de milliers de pèlerins qui étaient venus de partout à travers le monde Ils étaient de toutes les races Il y avait des blonds aux yeux bleus et des noirs africains Mais nous nous soumettions tous au même rituel Dans un esprit d'unité et de fraternité que mes expériences aux Etats-Unis M'avaient amené à croire impossible entre un blanc et un noir L'Amérique a besoin de comprendre l'islam Parce que c'est la seule religion qui ignore le racisme A travers mes voyages dans le monde musulman J'ai rencontré, discuté et même mangé avec des gens Que nous aurions considéré comme des blancs aux Etats-Unis Mais la mentalité du blanc était absente de leur esprit Et avait été remplacée par l'islam Jamais auparavant je n'avais vu une telle fraternité réunissant des gens de toutes les races Peut-être serez-vous renversé par ces mots, surtout venant de moi Mais ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu au cours de ce pèlerinage M'a obligé à réviser certaines idées qui étaient miennes A rejeter certaines conclusions auxquelles j'étais parvenu Cela n'a d'ailleurs pas été très difficile Car en dépit de mes fermes convictions J'ai toujours été un homme qui sait faire face à la réalité qu'il accepte Qui aime vivre de nouvelles expériences et apprendre de nouvelles choses J'ai toujours gardé un esprit ouvert Ce qui est nécessaire à une flexibilité Qui va de pair avec toute quête intelligente de la vérité Au cours de mes onze derniers jours ici dans le monde musulman J'ai mangé dans le même plat Bu dans le même verre Dormi sur le même tapis Et prié le même Dieu que mes frères musulmans Aux yeux les plus bleus Aux cheveux les plus blonds Et à la peau la plus blanche qu'ils soient Dans leurs paroles comme dans leurs actes Les musulmans blancs sont aussi sincères que les musulmans noirs d'Afrique Qu'ils soient du Nigeria, du Soudan ou du Ghana Nous sommes véritablement frères Parce qu'ils croient en un seul Dieu Ils excluent de leur esprit, de leur acte et de leur comportement Toute considération raciale J'ai pensé en les voyant que si les blancs américains Admettaient l'unicité de Dieu Ils pourraient peut-être admettre également l'unicité de l'homme Et ils cesseraient de s'affronter, de nuire à Autry pour des raisons de couleur Le racisme étant le véritable cancer de l'Amérique Nos chrétiens blancs devraient se pencher sur la solution islamique du problème Solution qui a fait ses preuves Et qui pourrait peut-être intervenir à temps pour sauver l'Amérique d'une catastrophe imminente Celle-là même qui s'est abattue sur l'Allemagne raciste Et qui a fini par détruire les Allemands eux-mêmes Chaque heure passée ici en Terre Sainte M'a permis de mieux comprendre le problème racial des Etats-Unis On ne saurait blâmer le noir pour son agressivité dans ce domaine Il ne fait que réagir à 4 siècles de racisme conscient de la part des blancs Mais si le racisme mène l'Amérique au suicide Je crois que les jeunes blancs de la nouvelle génération Ceux des universités Verront ceux qui crèvent les yeux Et que nombre d'entre eux opteront pour la vérité spirituelle C'est le seul moyen qu'est encore l'Amérique D'éviter le désastre auquel mène inévitablement le racisme Et jamais je n'ai été honoré comme ici Jamais je ne me suis senti plus humble et plus digne Qui aurait cru qu'un simple noir américain serait comblé en temps de bénédiction Il y a quelques nuits de cela Un homme que l'on aurait appelé un homme blanc Aux Etats-Unis, un diplomate de l'ONU Un ambassadeur, un ami des rois M'a gracieusement cédé sa suite à l'hôtel M'a donné son lit pour la nuit Jamais je n'aurais même rêvé d'être l'objet d'un pareil honneur D'un honneur qui, aux Etats-Unis, aurait été réservé à un roi et non à un noir Louange à Dieu, le Seigneur des mondes Malcolm X a vécu de nombreuses choses positives lors de ce hajj La générosité et l'ouverture d'esprit des musulmans partout où il a été reçu Ont laissé sur lui une vive impression Il a vécu avec eux une véritable fraternité Une fraternité entre personnes de toutes les races Ce qui l'a amené à désavouer le racisme et à le déclarer Je ne suis pas un raciste Par le passé, je me suis laissé utiliser pour porter des accusations généralistes contre les blancs Contre la race blanche tout entière Et ces généralisations ont porté atteinte à certains blancs Qui ne méritait peut-être pas d'être attaqués Après l'illumination spirituelle que j'ai eu le bonheur de recevoir à la suite de mon récent pèlerinage à la cité sainte de la Mecque Je ne souscris plus à aucune accusation généralisée contre aucune race Je concentrerai désormais mes énergies à vivre la vie d'un véritable musulman sunnite Je tiens à répéter que je ne suis pas un raciste et que je ne souscris pas aux principes du racisme Je peux l'affirmer en toute sincérité que je ne souhaite rien d'autre que la liberté, la justice et l'égalité Une vie libre et une quête sincère du bonheur pour tous les peuples Voici donc la lettre de Malcolin X J'espère que ça vous aura fait réfléchir mes frères et mes sœurs musulmans J'espère qu'en fait cette lettre de ce grand homme vous aura atteint ne serait-ce qu'un petit peu Prenez soin de vous et à très prochainement Inch'Allah Aimee 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 Aimee